Coucou, ça va ? Bien bien bien. Alors, comment tu vas ? T'es stressée ? Je le savais. Je m'en doutais que c'était à cause de ça, comme tous les ans. Écoute, avant de commencer, ce soir, on va passer une petite soirée ensemble. Et étant donné que tu m'as rappelé, ce soir, je suis là pour te rassurer et surtout pour te motiver, n'est-ce pas ? Je pense que t'en as bien besoin de la motivation. Déjà, ne stresse pas pour ce soir. En tout cas, ne stresse pas. Tranquille. Laisse-toi cette petite soirée en mode détente, relaxation. Et moi, je suis là pour te remonter le moral et te motiver. Ok ? Ok. Rappelle-moi juste, c'est quand tes examens, déjà ? Ah oui, c'est dans pas longtemps. Ok. Et puis après, c'est la période entre le bac, les partiels. Enfin voilà, c'est la période des examens pour tout le monde. Que ce soit au collège, au lycée, à la fac. On est tous en plein temps. Moi, je connais ça. J'ai fait ma licence et pendant trois ans, à cette période-là, j'étais en mode stress total. Avant les examens, pendant les examens et après, pour l'attente des résultats, étant donné que les résultats viennent 15 ans après. Donc, je te comprends tout à fait et je pense que je suis la bonne personne pour te conseiller et t'aider à passer cette période le mieux possible. Ça marche ? Ok. Ok. Donc, déjà, dis-moi, t'as quoi comme matière à passer ? Ah bon ? Juste seconde. Est-ce que ça te dérange si je te fais des petites caresses avec le pinceau ? Ok. Donc, vas-y. T'as quoi comme matière à passer, du coup ? D'accord. Ok. Et est-ce que t'as une matière en particulier pour laquelle tu stresses beaucoup plus qu'une autre, par exemple ? Est-ce que t'as une matière où tu galères un peu plus, peut-être ? D'accord. Ok. Écoute, de toute façon, déjà, on a tous une ou deux, ou même plus. On a tous quelques matières, ou au moins une en tout cas, où on galère un peu plus. C'est le cas pour tout le monde, je te rassure. Même les personnes très, très, très douées à l'école, on galère toujours dans une matière au moins. Donc, déjà, ça, ne t'inquiète pas. Alors, forcément, dans les matières où tu as le plus de mal, bah, ça va être les matières où il faudra le plus travailler. Tu le sais, ça ? Exactement. Donc, déjà, mon premier conseil basique, c'est de t'accrocher dans les matières où tu galères. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre de côté les matières où tu gères. Pas du tout. Si tu gères dans certaines matières, c'est parfait. Tu auras des facilités. Mais, c'est pas une raison pour les mettre de côté et pas du tout réviser. Au contraire, moi, je pense qu'il faut que tu les révises quand même un minimum. Et, bah, pour avoir une note au top du top. Pour que ça rapporte le plus de points possible. T'es pas d'accord ? Ok. Donc, oui, pour les matières où tu galères un peu, il faut y bosser, quoi. Il faut bosser à fond. Il faut passer le plus de temps possible dessus. Moi, je sais que, dans ma licence, on va parler du bac d'abord. Donc, au bac, j'avais galéré avec les maths. C'est mon point faible. Et, du coup, j'avais beaucoup travaillé sur les maths. Tout en travaillant sur d'autres matières, bien sûr. Et, du coup, bah, j'ai beaucoup travaillé sur les maths. Et, j'ai eu 14. Pour moi, c'est excellent. Je te rassure. Mais, voilà, j'avais beaucoup travaillé dessus. Parce que, c'était une matière où j'avais beaucoup de difficultés. Mais, les matières où j'avais des facilités, ben, je les ai gérées à fond. Et, en licence, c'était la même. J'ai travaillé beaucoup plus les matières où j'avais des difficultés, forcément. Ce sont les matières où il faut passer le plus de temps, clairement. Et, les matières où tu as des facilités, ben, tu les revois de temps en temps. Mais, il faut quand même les revoir un petit peu. T'en as pas beaucoup des matières où tu galères. D'accord. Autre question. Étant donné que des exams vont très vite arriver. Ça passe vite. Et, on est déjà à la fin de l'année, quasiment. Bientôt, les grandes vacances. L'année scolaire passe extrêmement vite. Tu le sais. Du coup, tu t'es mis à réviser depuis quand ? Depuis combien de temps ? Parce que ça aussi, c'est important. Même si je sais qu'on a la flemme, qu'on attend tous le dernier moment pour réviser. Mais, voilà. Ça fait combien de temps que tu révises à peu près ? Parce que là, on est quand même au mois de mai, déjà. D'accord. Donc, on t'a pas révisé depuis le début de l'année, en gros, quoi. Tu t'es pas fait des fiches dès le début de l'année. D'accord. C'est pas dit top. Mais, on est tous dans le cas-là. On fait tous la même chose. À chaque début d'année, on se dit. Bon, cette année, je me fais des fiches dès le début d'année. Je travaille à fond. Et c'est pas du tout ça. On ne respecte pas du tout ça. Donc, j'ai pas de... J'ai pas de leçon de morale à te faire ou quoi que ce soit. On est tous pareils. Mais, si t'as déjà commencé à réviser, c'est déjà bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le jour avant. Ou le soir avant, la veille des exams. Pour réviser tout un... Des dizaines de chapitres. Enfin, voilà. Après, chacun d'autres. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui réussissent pas. Toi, il faut que tu saches... Ben, il faut que tu connaisses ta méthode de travail. Il faut que tu aies une méthode de travail qui est propre à toi-même, en fait. Est-ce que tu l'as trouvée, cette méthode de travail ? Ouais. Ah ben, c'est cool. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. Moi, j'ai pris du temps à trouver quelle était la méthode de travail qui me convenait le plus. Toi aussi. Après, si tu l'as trouvée, c'est bien. Après, il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs méthodes de travail qui nous conviennent aussi. Mais si t'en as une qui te convient, c'est très très bien. Au moins, tu sais comment faire. Comment appliquer les choses. Ben, pour retenir, etc. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, si t'as ta méthode de travail, et aussi par rapport à tes capacités, ben, tu sais combien de temps tu dois réviser, par jour ou par semaine. À quel moment tu dois commencer à réviser, tu vois. Par exemple, moi, je sais que si je ne révise pas au moins un mois à l'avance, et ben, ça risque d'être compliqué. Pour moi, en tout cas. Je ne sais pas comment que c'est pour toi. D'accord ? Ben voilà, donc. Il faut savoir, il faut connaître ses capacités. Et juger par rapport à ça. Et se dire, ben, là, je dois commencer à réviser. Parce que sinon, je vais être dans la gaga. Et voilà, c'est toi qui sais ça. Et puis voilà, il faut faire en fonction de ça. Et en fonction de ta méthode de travail aussi. Il y a des personnes qui retiennent en écrivant. Il y a des personnes qui retiennent en lisant et en parlant à voix haute. Il y a des personnes qui retiennent en chantant en cours. Il y a des personnes qui retiennent en s'enregistrant, en réécoutant. Il y a des personnes qui retiennent visuellement, en faisant des couleurs, des cadrages, etc. En jouant sur les écritures. Bref, il y a plein de moyens pour mémoriser. Et il faut que tu saches, ben, quel est le moyen le plus efficace pour toi aussi. Tu le sais déjà ? Ben, c'est cool. Moi, je retiens beaucoup tout ce qui est visuel. Donc, quand je révise pour des examens. Je me fais des fiches avec des couleurs, des écritures, des feutres. Et il faut que ce soit visuel. Donc, les mots importants à retenir ou les définitions importantes, tous les choses comme ça. Je les mets en général en gros, bien foncés, avec un cadrage, avec des couleurs, avec des surligneurs. Voilà, moi, c'est vraiment visuel. Donc, déjà, rassure-toi par rapport à ça. Si tu as ta méthode, si tu sais qu'elle est efficace pour toi, eh ben, t'as juste à l'appliquer pour tes révisions. Vraiment, ne fais pas plus, ne cherche pas plus loin. Applique-la seulement et voilà, tout simplement. Autre chose, bien évidemment, bah, c'est de réviser. C'est bête à dire, mais il le faut. Après, il faut savoir si ton objectif est de réussir ou pas. Si quelqu'un veut réussir, si tu veux vraiment réussir tes examens, eh ben, tu dois t'en donner les moyens. C'est aussi bête que ça, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, je veux ça, je veux ci, mais ils ne s'en donnent pas du tout les moyens. Et ça ne marche pas comme ça dans la vie. Donc, si tu veux tes examens, si tu veux réussir, eh ben, il faut que tu travailles dur. Dis-toi que c'est bientôt la fin de l'année et quand tu auras passé tes examens, tu seras libre, tu seras tranquille. Il faut se dire ça. Voilà, on ne révise pas toute une vie. Donc, c'est une petite période de ta vie. Tu vas réviser pendant quelques semaines et après, ça sera fini. Et après, tu pourras profiter parce que tu auras réussi. Il faut se dire ça. Moi, je sais que pendant le bac, la période du bac, quand je révisais, je me motivais en me disant, allez, dans quelques semaines, c'est fini et ce sera la fête parce que j'aurai mon bac. Et c'est ce qui s'est passé et j'étais super contente. Et effectivement, c'était passé hyper vite. Donc, pense vraiment à l'après des examens et pense positivement, tu vois. Ça, ça va être un booster pour te motiver dans tes révisions, je t'assure. Autre chose pour te motiver et pour te déstresser aussi, je pense. C'est inutile de réviser 24h sur 24. Et surtout, la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. Après, il y a des personnes qui sont efficaces la nuit. Donc, à ce moment-là, c'était efficace en travaillant la nuit. Travaillent la nuit. Mais il faut trouver quand même un moyen de... Enfin, un moyen, un moment, pardon, de repos. Le travail, c'est très très bien et c'est ce qu'il faut faire. Mais le repos, c'est très bien aussi pour la mémoire, crois-moi. Donc, ça ne sert à rien de t'acharner, réviser H24. Toute la journée, il faut réviser. Lève-toi le matin, révise. Fais ta pause de midi, mange, prends un goûter. L'après-midi, révise à nouveau. Le soir, avant d'aller au lit, révise à nouveau. Mais après, quand tu vas au lit et quand c'est le moment de fermer les livres, de fermer les cahiers, eh bien, tu fermes tout, tu te vides la tête, tu regardes la télé, tu regardes tes vidéos et tu te détends. Et tu ne penses plus à rien avant le lendemain. Et en coupant un peu le soir pour t'endormir, etc. Le lendemain matin, tu seras encore plus motivé à recommencer cette journée de révision. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important, c'est bien. Il faut travailler, il faut réviser, beaucoup. Mais il faut aussi savoir prendre des pauses quand même parce que ça fait partie du travail de mémorisation. Donc, c'est très important. Ok ? Déjà, comment tu te sens là ? Tu te sens un peu moins stressée ou pas ? Super. Tu sais que tu peux venir me parler quand tu veux, n'est-ce pas ? Moi, je suis là pour te rassurer. Et vraiment, la chose importante, c'est de te dire pour te motiver. Allez, révise, c'est bientôt terminé. Et quand j'aurai réussi, bah ce serait trop cool. Il faut se dire ça. Note-toi cette petite phrase sur un bout de papier ou sur ton téléphone. Comme ça, tu peux la lire à chaque fois que tu as un petit coup de mot. Moi, c'est ce que je faisais. Je me notais sur mon téléphone. 5-6 petites phrases motivantes. Quand j'avais, pendant mes révisions, un petit coup de mot, je les relisais et je me disais, bah ouais, bon allez, c'est reparti. Et c'était reparti. Dis-toi vraiment que si tu veux quelque chose, il faut t'en donner les moyens. Si tu attends un résultat positif, c'est à toi de faire en sorte de l'avoir. La personne d'autre qui le fera à ta place. Ok. Et tu n'as pas vraiment de raison de stresser. Tout le monde. Enfin, il y en aura beaucoup qui sont dans la même situation que toi. Et tous les ans, il y a énormément de jeunes qui sont dans la même situation. Donc, on est tous stressés à cette période de l'année. Donc, il faut juste accepter et faire avec et essayer de passer cette période positivement. Ok. Et oui, après, la clé de la réussite, c'est bien sûr, travailler, travailler, travailler. Si tu veux réussir, il faut s'en donner les moyens. Mais surtout, ne pas stresser. Tout va bien se passer. Tu vas réussir. Tu bosses pour, tu travailles pour. Donc, il n'y a pas de raison de rater. Et puis, je vais te dire une chose. Si par hasard, tu devais rater une épreuve ou plusieurs, ou même le diplôme en question, ou l'année en question. Il y a toujours des rattrapages, d'accord ? Il y a toujours des rattrapages. Moi, en licence, j'ai déjà été au rattrapage. Et ce n'est pas grave. C'est ce qui m'a permis... Permise, pardon. C'est ce qui m'a permis de me rattraper et de valider ce que j'avais loupé. C'est une deuxième chance. Donc, il ne faut pas le prendre négativement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent... Oh, je suis au rattrapage, je suis dégoûtée, je n'aurais pas... Non, pas du tout. Dis-toi que... Si tu es au rattrapage... Mais ne vise pas les rattrapages, bien sûr. Rassure-moi, tu ne vises pas les rattrapages. Ok. Super. Mais si jamais tu devais y être... Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est mieux que d'être tout de suite recalé, en fait. Si tu es au rattrapage, tu as une deuxième chance de réussir. D'accord ? Donc, si tu es au rattrapage, donne-toi à fond. Et les sujets ne sont pas tout petit peu plus faciles. Donc, dis-toi ça. Et dis-toi que, allez, c'est le moment ou jamais de me donner à fond. Pour réussir à avoir... Pour atteindre ton objectif, en fait. Et réussir les exams. Donc, il ne faut pas le prendre négativement. Au contraire, c'est une deuxième chance. Plutôt que de louper tout de suite, en fait. D'accord ? Mais on ne vise pas les rattrapages. Jamais. On vise toujours la première session. Et je suis sûre que tu vas réussir. J'en suis certaine. En tout cas, par rapport au stress, c'est normal. Dis-toi que c'est normal. Tu sais, moi, je suis une grosse stressée de la vie. Pendant cette période-là, c'est la catastrophe. Donc, voilà. Ne t'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Et juste, pense vraiment, comme je t'ai dit. Révise un max. Ça va passer vite. Et après, quand tu auras les résultats, tu seras fière de toi. D'accord ? Je suis sûre que tout va bien se passer. J'en suis sûre. D'ailleurs, pour réviser, tu peux écouter tes vidéos ASMR. Ça aide à la concentration. Moi, c'est ce que je fais. Ça aide à la concentration. Ça permet de te détendre. Et d'être relaxé. Pour apprendre au mieux. Ok ? En tout cas... En tout cas, n'hésite pas à revenir. Si tu as besoin de moi à nouveau. Moi, je suis là. Et tu me donneras des nouvelles, des examens. Comment ça s'est passé. Et surtout les résultats. Ok ? Super. Alors, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très très vite. Bisous. Bon. Et puis, bon. Sous-titrage. Bon. Bon. Bon.